Vieil océan aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses. Tu es un immense bleu appliqué sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect, un souffle prolongé de tristesse, qu'on croirait être le murmure de ta brise suave, passe, en laissant des ineffaçables traces sur l'âme profondément ébranlée. Et tu rappelles aux souvenirs de tes amants, sans qu'on s'en rende toujours compte, les rues de commencement de l'homme, où il fait connaissance avec la douleur qui ne le quittait plus. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, tu es si puissant que les hommes l'ont appris à leurs propres dépens. Ils ont beau employer toutes les ressources de leur génie, incapables de te dominer, ils ont trouvé leur maître. Je dis qu'ils ont trouvé quelque chose de plus fort qu'eux. Ce quelque chose a un nom, ce nom est l'océan. La peur que tu leur inspires est telle qu'ils te respectent. Malgré cela, tu fais valser leurs plus lourdes machines avec grâce, élégance et facilité. Tu leur fais faire des sauts gymnastiques jusqu'au ciel et des plongeons admirables jusqu'au fond de tes domaines. Un saltimban qu'en serait jaloux. Bienheureux sont-ils quand tu ne les enveloppes pas définitivement dans tes plis bouillonnants. Pour aller voir sans chemin de fer dans tes entrailles aquatiques, comment se portent les poissons. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ô grand célibataire. Tu déroules, au milieu d'un sombre mystère, sur toute ta surface sublime, tes vagues incomparables. Avec le sentiment calme de ta puissance éternelle. Je voudrais que la majesté humaine ne fût que l'incarnation du reflet de la tienne. Ta grandeur morale, image de l'infini, est immense comme la réflexion du philosophe, comme l'amour de la femme, comme la beauté divine de l'oiseau, comme les méditations du poète. Tu es plus beau que la nuit. Réponds-moi océan, veux-tu être mon frère ? Remue-toi avec impétuosité. Plus, plus encore, si tu veux que je te compare à la vengeance de Dieu, allonge tes griffes livides, en te frayant un chemin sur ton propre sein. Déroule tes vagues épouvantables océans hideux, compris par moi seul, et devant lequel je tombe prosterné à genoux. La majesté de l'homme est empruntée, il ne m'imposera pour toi, oui. Dis-moi donc si tu es la demeure du prince de tes nœuds. Dis-le-moi, et si le souffle de Satan crée les tempêtes qui soulèvent tes eaux salées jusqu'aux nuages, Il faut que tu me le dises, parce que je me réjouirai de savoir l'enfer si près de l'homme. Une seule fois encore, je veux te saluer, et te faire mes adieux, vieil océan, aux vagues de cristal. Mes yeux se mouillent de larmes abondantes, et je n'ai pas la force de poursuivre, car je sens que le moment de revenir parmi les hommes à l'aspect brutal est venu. Mais courage, faisons d'un grand effort, et accomplissons, avec le sentiment du devoir, notre destinée est sur cette terre. Je te salue, vieil océan. Je te salue, vieil océan.